Bonjour, je suis Louise Mercier et aujourd'hui je suis en compagnie avec Pascale Castonguay. Et Pascale Castonguay fait partie d'un groupe qui s'appelle Le Real Band, qui est un groupe country, mais il a fait énormément de guitares sur scène aussi avec des personnalités très, très, très connues. Il a commencé au début des années 2000 avec les Francopholis et il a fait une tournée aussi avec Linda Lomé. Puis en 2006, quand Linda Lomé a pris son congé, Pascale a dû se revirer de bord parce que là, sa vache allée, dans le fond, ce qu'il faisait qu'il était capable de nourrir sa famille et de payer ses affaires, c'était sa tournée avec Linda. Mais là, Linda, elle a décidé de prendre une année sabbatique et c'est bien correct parce que quand on est maman, on veut ça. Mais là, Pascale, moi j'aime beaucoup ton histoire parce que, écoute, c'est tout ce que les entrepreneurs, des fois, ils ont peur de faire. Peux-tu nous expliquer, parce qu'en 2006, quand ça c'est arrivé, c'est quoi que tu as fait exactement? Oui, bien première des choses, Real Country Band pour ce qui est de mon groupe. Ah, Real Country Band, c'est pas juste Real Band, c'est R-E-E-L, c'est ça, là. Oui, R-E-L, Real Country Band. Donc, bien c'est ça, en 2006, qu'on se retrouve avec la fin de la tournée avec Linda Lomé. Effectivement, je me retrouve dans une situation où je n'ai plus de travail. Ça faisait quatre ans que j'étais avec elle en tournée. Les choses allaient bien, c'était une belle tournée. En plus, j'étais super chanceux d'être là. Et en plus, ma conjointe, à l'époque, était agente de recherche, travaillant en recherche à contrat, elle aussi. Ça fait qu'on se retrouve toutes les deux, finalement, sans aucun contrat au début de cet été-là. Et un petit garçon qui, à l'époque, a quatre ans, Xavier, qui est tout neuf et qui a besoin de parents qui ont des moyens pour subvenir à ses besoins, nécessairement. Donc, en tant que parent, on se dit « OK, c'est pas du travail, il faut faire quelque chose ». Donc, c'est là que j'ai eu l'idée de partir une école de guitare. École de guitare où je voulais offrir des cours en groupe pour que ce soit plus accessible et pour que la dynamique soit différente aussi. Bien, je donnais déjà des cours privés. C'est une chose, des cours privés, puis c'est tout à fait correct. Mais quand on a des élèves motivés, ça va bien. Quand on a des élèves moins motivés, bien, c'est moins motivant pour le professeur aussi. Tandis que la dynamique de groupe, ça me parlait. Donc, j'ai démarré ça, mais j'ai démarré ça vraiment par nécessité à l'époque parce que je n'avais pas d'autre travail, je n'avais plus de travail. Puis quand on travaille en tournée avec un artiste à l'époque, comme avec Linda Lemay, bien, ce qui arrive, c'est que ça faisait quatre ans que j'étais avec elle. Donc, tous mes contacts, eux autres, c'était casé finalement. Pascal, il est avec Linda Lemay, il n'est pas disponible pour autre chose. Donc là, quand ça arrête, le temps de refaire nos contacts, le temps de rappeler tout le monde, dire qu'on est revenu en ville, parce qu'en plus, avec Linda, on faisait beaucoup de voyages en Europe. Donc, les gens, ils pensent qu'on est souvent à l'autre côté, ce qui était le cas aussi. Donc, on se retrouve avec plus de contacts, plus rien. Fait que là, il faut faire quelque chose. J'ai dit, bien, je vais partir des cours de guitare dans mon sous-sol pour le groupe. Mais je vous le dis, là, c'était sans aucune préparation. Ça s'est fait par nécessité à la dernière minute. Je pense que deux semaines avant de commencer, je dis, OK, il faut que je fasse de quoi. Je me lance, puis je mets des annonces dans les journaux à l'époque, parce que les réseaux sociaux, ce n'était pas ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, j'ai réussi à ramasser deux groupes, un groupe de débutants, un groupe de gens qui jouaient un petit peu. Et j'ai fait mon plan de cours, finalement, avec ces gens-là à mesure. Donc, je n'avais aucun plan de cours de préparé, aucun filet de secours, si on peut le dire. Donc, ça s'est fait comme ça. Finalement, les gens aimaient mon approche. Les gens aimaient comment je présente les choses, j'imagine. Et il y a eu de la demande. Donc, après ça, la deuxième session, je peux reprendre ce qui a été fait précédemment et continuer à construire ça. Puis là, 15 ans plus tard, avec une école qui offre des cours un peu partout en province, qui engage une dizaine de professeurs, qui, on pourra en parler, qui présentement est à l'arrêt du côté physique, mais qui a viré du côté virtuel. C'est là qu'on a dû s'adapter avec la situation actuelle. Mais moi, ce que j'aime beaucoup de ton histoire, c'est que tu as osé te lancer, même si tu n'avais rien de prête. Parce que souvent, les gens, ils veulent, ils veulent, « Ah bien là, je vais écrire mon plan de cours, puis là, je vais faire ça, puis là, maintenant, puis là, après ça, je vais offrir. » Mais toi, tu as juste offert, puis dans le fond, il fallait que tu aies quand même confiance en ta capacité aussi de pouvoir rendre quelque chose. Oui, bien, c'était stressant, j'avoue, parce que j'y allais une semaine à la fois, puis je m'adaptais à ce que les gens me demandaient. Oui, la première session, j'avoue qu'elle était plus stressante, mais après ça, je me suis rendu compte, finalement, que oui, j'ai ce qu'il faut pour le faire, puis j'ai continué à construire là-dessus, nécessairement. Ce que j'aime aussi de ton histoire, c'est que là, tu as des enseignants, tu as des professeurs qui travaillent avec toi, et ce que tu as fait, c'est que tu as dupliqué, dans le fond, tu t'es dupliqué avec les autres professeurs par rapport à ce que toi, tu enseignais, tu as dit, « OK, maintenant, voici le plan de cours, je peux le montrer à quelqu'un d'autre, puis celle-là, tu peux le montrer après ça aux élèves. » Oui, c'est ça. En fait, ce qui est arrivé, c'est que ça faisait, je ne sais pas, deux ans peut-être que je donnais les cours dans mon sous-sol. Là, bien, ça dérange, tout le monde ne veut pas qu'elle se donne des cours dans le sous-sol, ça fait du bruit. Donc, je me disais, « Bon, il faudrait que je sorte de chez nous. » J'ai trouvé une façon d'installer mon matériel, finalement, pour être capable d'avoir un petit kit de son et tout pour donner les cours à l'extérieur. Là, je me suis dit, bien, moi, je suis à Magog, je me suis dit, tant qu'à le faire à Magog, j'ai une grande ville pas très loin, à Sherbrooke, je pourrais toujours faire mes cours là-bas. Donc, je me suis trouvé un local à Sherbrooke. J'ai commencé à offrir mes cours à Sherbrooke. Il y a eu beaucoup plus de demandes parce que la ville est plus grande. Et j'en suis venu avoir besoin d'être. Donc, j'ai engagé une première professeure, Véronique, à l'époque, qui est venue donner les cours avec moi. Ça a débuté comme ça. Mon frère, qui est musicien aussi, habitait Drummondville à ce moment-là. Donc, je lui ai lancé l'idée. J'ai dit, ça tenterait-tu de partir les cours de mon école, maintenant que mon plan de cours est transférable à quelqu'un? Parce que ça a été ça, le cheminement à faire, d'écrire un plan de cours, finalement. Parce que moi, je l'avais très en tête. Mais là, je l'ai mis sur mon pied et je l'ai transféré. Donc, mon frère a dit, bien oui, pourquoi pas? Je pense qu'il a donné les cours pour moi plusieurs années, 4-5 ans, à Drummondville. Bien là, après ça, j'ai regardé à l'entour. J'ai dit, bien là, si je suis capable de me déplacer à Sherbrooke, je peux me déplacer à Grambay. J'ai parti les cours à Grambay. Là, je trouvais que je n'avais beaucoup parce qu'il fallait que je monte mes plans de cours, je prépare tout ça et diriger les professeurs. Ça devient une autre dynamique. On gère une entreprise, on ne gère plus juste soi-même et ses cours qu'on a à donner. Donc là, je me suis dit, bien, je vais trouver un professeur pour me remplacer à Grambay, ce que j'ai fait. Et de fil en aiguille, j'ai un professeur que j'ai engagé à Sherbrooke qui est allé faire ses études à Québec. C'est lui qui m'a lancé l'idée. Il dit, ça te tente-tu qu'on essaie de démarrer ça à Québec? J'avais un professeur de confiance, quelqu'un qui connaissait ma méthode, c'était parfait. J'arrive dans le marché de Québec. Je me fais dire à Québec que ce qu'on fait, ça n'existe pas. Dans un marché comme Québec, j'ai sauté là-dessus nécessairement. Donc, on aura les cours à Limoilou, à Sainte-Foy et une session ou un an plus tard à Lévis, toujours avec Julien qui était mon professeur là-bas, qui est resté là pendant quatre ans, qui a donné les cours pour moi là-bas. Là, présentement, quand Julien a quitté, entre-temps, j'ai engagé d'autres professeurs à Québec parce qu'on avait beaucoup de cours à donner. Présentement, j'ai trois professeurs dans la région de Québec, un qui fait Sainte-Foy, un qui fait Limoilou et un qui fait Lévis. Et tant qu'à faire, on a ouvert Drummondville. Bien, Drummondville, je l'avais dit, mais on a ouvert Trois-Rivières. Je veux dire, on a ouvert dans la région de Montréal. Tant qu'à faire en chemin, on va nous ouvrir l'un à l'autre. Tant qu'à voir la méthode, je trouve que la méthode fonctionnait, de pouvoir avoir des « chargés de cours », entre guillemets. C'est un peu ça que sont mes professeurs. Donc, je trouve un professeur à Longueuil, mais ça se faisait toujours un peu par contact. Léandre, qui donne des cours pour moi à Longueuil, je l'ai rencontré sur un spectacle avec le Real Country Band, justement. On était à l'autre bout du monde, le Notre-Dame-du-Nord. Il jouait avec le groupe qui était en alternance avec nous. Et ça a donné que Pierre, la guitariste qui joue avec le Real Country Band, avait enseigné à Léandre. Et on s'est bien discuté. Puis, j'ai demandé à Léandre comme ça, j'ai dit, « Si je partais des cours dans ton coin, ça te tenterais-tu de… » Tu sais, je le trouve sympathique et dynamique, bien sûr. Et il m'a dit, « Oui, pourquoi pas? » Fait que là, avec Léandre, on a parti Longueuil. Après ça, on a développé Saint-Jean-sur-Richelieu. On a développé Laval. Puis voilà, on est rendu un peu partout au Québec avec une dizaine de professeurs comme ça qui travaillent pour moi. Moi, j'aimerais aller dans ta tête. J'aimerais aller… Comment on commence, tu sais, c'est comme au début, là, ça doit être stressant de dire, « OK, là, là, c'est comme c'est mon nom d'école. J'ai un autre prof, là, je donne ma méthode. J'ai peur qu'ils me volent mes affaires. » Parce qu'il y en a beaucoup, là, qui n'osent pas déléguer comme ça. « J'ai peur qu'ils me volent mes affaires et qu'ils partent ses propres choses. » Comment ça s'est passé dans ta tête pour, justement, éteindre ces peurs-là puis, en même temps, de grandir comme ça? Ce n'était pas dans ton plan de départ de grandir de même. Non, pas à ce point-là. C'est sûr que, par rapport à la peur, le fait de, justement, aller chercher des gens par contact interposé et des gens que je connaissais un peu plus, entre guillemets, bien, nécessairement, ça nous sécurise. Mais, j'avoue que je n'ai pas trop réfléchi à ça. Je me suis lancé en me disant, c'est sûr qu'on signe un contrat, finalement, d'enseignement, qui dit qu'il y a une propriété intellectuelle sur le matériel et tout, mais, nécessairement, on n'est pas à l'abri de tout ce qui peut arriver de ce côté-là. Pour l'instant, je n'ai pas eu aucun problème, en tout cas, pas ce que je sache. Peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas. Mais, il vient un temps où la structure, aussi, devient tellement grosse, si on veut qu'on se rend compte qu'on a toujours un pas d'avance sur la concurrence et qu'on se dit, j'ai maintenant une clientèle qui s'est formée et si quelqu'un essaie de me rattraper, veut, veut pas, je suis toujours un petit peu en avance et je vais continuer d'être en avance, toujours sur ce qui se fait. Ça ne m'inquiète pas trop. Pour l'instant, ça va bien. Puis là, justement, d'être en avance, là, on n'a pas eu le choix de faire un virage technologique. Puis là, c'est là que tu as, comme tu disais, tes professeurs, en ce moment, ils travaillent un petit peu moins parce que, justement, on a dû faire ce changement-là. Mais tu es en train de regarder quand même pour peut-être les réintégrer. Là, on est en grosse réflexion. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été en mode survie, en mode réaction. On n'a pas eu le choix. Donc, quand la COVID est arrivée, quand on dit qu'il n'y avait plus de rassemblement, nous, on loue des locaux dans des écoles, principalement, en plus. Donc, toutes les écoles nous ont appelées. Ils nous ont dit, là, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez plus venir à partir de la semaine prochaine. De toute façon, on s'en dit. Donc, on a averti nos élèves. On a dit, on arrête pour une semaine le temps de réfléchir, voir ce qu'on fait. C'était clair dans ma tête qu'il fallait que ça reparte, qu'il fallait trouver une solution. C'était de trouver la bonne solution parce que j'ai une clientèle, j'offre des cours à des adultes. Donc, j'ai une clientèle qui n'est pas nécessairement hyper habile avec la technologie. On s'entend. Donc, il fallait que j'aie une plateforme qui n'est pas trop compliquée. Donc, c'était tout ça. Donc, cette semaine-là de réflexion a été… Bon, c'était une semaine où je n'ai pas dormi beaucoup, je vais l'avouer. Et on a remis ça sur les rails pour le lundi suivant avec une plateforme qui nous permet de le faire en webinaire. J'ai essayé d'intégrer mes professeurs, mais c'était vraiment trop compliqué que chaque professeur enseigne à ses groupes pour le côté technique de se revirer de bord en si peu de temps que mes professeurs aient un Internet suffisamment rapide, qu'il y ait des ordinateurs, qu'il y ait tout le matériel qu'il faut et que je puisse coacher tout le monde à distance. C'était vraiment inconcevable. On voulait repartir rapidement. Il faut, si on ne veut pas que tout s'écroule. Donc, j'ai entrepris de donner tous les cours moi-même pour sauver les meubles. J'ai fait des sessions, une session de jour, une session de soir pour chacun des niveaux. J'ai cinq niveaux de cours que je donne. Donc, j'avais dix heures d'enseignement à faire par semaine avec une plage horaire de jour, une plage horaire de soir. Et là, je regroupais tout le monde de partout. Donc là, quand ça a parti lundi matin, c'est le stress de, un, savoir est-ce que la plateforme va fonctionner parce que je ne l'avais jamais utilisé avec tout ce monde-là. Je l'avais testé, bien sûr, mais est-ce que la plateforme va fonctionner puis est-ce que les gens vont accepter la nouvelle méthode? Est-ce que les gens vont embarquer là-dedans? Est-ce qu'ils vont rester avec nous? C'était ça qui était ma plus grosse crainte. Puis finalement, les gens étaient tellement contents qu'on soit au rendez-vous, qu'on puisse poursuivre les cours. En plus, les gens en avaient besoin. On leur a dit, vous êtes enfermés chez vous et plusieurs n'avaient plus de travail. Ils cherchaient des activités, ils cherchaient quelque chose à faire. Donc, quand on a dit on continue les cours avec des cours, c'était oui, 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 j'embarque. Plusieurs personnes qui nous ont dit je suis zéro en technique, mais si vous pouvez me donner un petit coup de main, je vais apprendre, je vais le faire. On était dans une obligation de le faire. Je pense que ça, ça a été génial pour nous parce que si on l'avait proposé en option, ça, c'est une autre histoire. Mais là, c'est une obligation. Tu veux poursuivre ton cours avec des cours, tu n'as pas le choix. Il faut que tu le fasses comme ça parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le faire présentement. Donc, ça a super bien fonctionné. Les gens ont embarqué. On a pu finir la session. Ça a été exigeant pour moi. J'ai donné huit semaines de cours. On était à la mi-session pile. Donc, j'ai eu à finir huit semaines de cours à dix heures d'enseignement par semaine. Donc, j'ai donné 80 webinaires comme ça. Je vous avoue que maintenant, la plateforme, je la connais par cœur. Et la plateforme est super stable. Je suis vraiment content. On a réussi à donner tous les webinaires. Il n'y a jamais eu de problème technique ou presque. On peut-tu savoir la plateforme que tu as utilisée? J'utilise Livestorm. En fait, pourquoi Livestorm? C'est que j'ai fouillé un petit peu partout. Il y a Zoom qui est très populaire. Il y en a plein d'autres. Par contre, moi, je cherchais quelque chose qui ne demandait pas d'installation. Parce que ma clientèle, si on leur dit qu'il faut que tu aies installé tel affaire, tel programme, je savais que ça serait hyper compliqué. Donc, je voulais que ce soit une inscription, un bouton, tu cliques, tu rejoins la plateforme. C'est ça que Livestorme permet de faire. Donc, pour nous, c'était la solution idéale. Il restait juste à savoir est-ce que c'est fiable. Ça, c'était le bout qu'il faut l'essayer pour le savoir. Mais j'avais lu plein de commentaires et les gens avaient l'air satisfaits. Et effectivement, on l'est nous aussi. Mais il y a quelque chose qui est sorti de ça aussi quand on s'était parlé la première fois. Les gens, je pense qu'ils ont vraiment apprécié que ce soit chez eux pour pouvoir pratiquer et faire leurs fausses notes sans que les autres entendent. Ça change complètement la dynamique et on se rend compte que finalement, ce n'est pas moins bon, ce n'est pas meilleur que des cours en personne. C'est différent. Donc, ça amène des points intéressants. Entre autres, celui-là que tu es tout seul chez vous, tu fais toutes les fausses notes que tu veux. Il n'y a personne qui t'entend, il n'y a personne qui le sait et tu n'as pas à te déplacer. Tu veux faire ton cours en pyjama, tu le fais. Donc, il y a tout ce côté-là, surtout l'hiver. Avec les hivers qu'on a au Québec, qu'on devait reporter des cours en cas de tempête, bien là, on voit que ça apporte autre chose. De notre côté, ça amène une ouverture, ça enlève les frontières. Donc là, je donnais des cours, moi, de Laval à Québec. Maintenant, je donne des cours. Il y a des Français qui sont inscrits à mes cours. Il y a une Belge qui est inscrite à nos cours. Il y a une fille de Koujouak qui avait un gars des Îles-de-la-Madeleine hier. Donc, ce côté-là, de notre point de vue à nous autres, c'est sûr que c'est hyper intéressant. Ça nous permet de rejoindre du monde de partout, ce que les cours physiques ne permettent pas. Donc, on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui disent, bien, je préfère, moi, les cours en personne parce que c'est ça que je recherchais au départ. On comprend ça. Mais présentement, on ne peut pas faire autrement. Mais il y a des gens qui nous disent, wow, la formule virtuelle, finalement, ça me convient. J'aime bien ça parce que pour toutes les raisons que je viens de nommer, ça me permet de rester chez nous, ça me permet d'éviter la route. Il y a une raison supplémentaire, c'est qu'ils pouvaient réécouter le cours. Oui, effectivement. Donc, le webinaire permet ça. C'est qu'ils ont la vidéo en reprise après. Donc, ça leur permet de réécouter le tout, d'aller à la section qui ont peut-être de la difficulté et aller m'avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer autant de fois qu'ils le désirent pour bien comprendre. Ça fait que c'est un des avantages de travailler en virtuel avec des vidéos, ça, c'est clair. Ah, c'est super. Et là, toi, tu as eu deux revirments de bord rapides en 2006 quand tu as créé l'école et là, avec le COVID, tu te revirais comme de bord encore une autre fois super vite. Ce que j'ai aimé, c'est que tu as dit, on va se donner une semaine pour réfléchir. Tu n'as pas essayé de trouver de quoi rapide, trop rapide, puis de regretter ça. Tu as comme, OK, je vais analyser les affaires. Puis en même temps, tu avais une clientèle qui était compréhensive, oui, c'est ça, tu sais, qui était adulte. Ça fait que ça aussi, c'est un créneau que les gens, des fois, les gens, ils disent, bien, moi, je vais ouvrir mon école pour tous les âges parce que, dans le fond, tout le monde peut apprendre la guitare. Fait que toi, tu as fait une niche assez précise, c'est les adultes. Oui. T'es habitant puis intermédiaire, tu ne voulais pas les avancer. Bien, on en a, on a quand même des cours avancés, mais ça reste que la formule de cours, c'est des cours pour tout le monde qui veut apprendre à jouer la guitare pour s'accompagner. Donc, dans le sens avancé, non, on ne fait pas de formation pour des gens qui veulent étudier au cégep, à l'université en musique, ces choses-là. Oui, c'est ça, dans ce sens-là que je voulais dire avant. OK. Bien, tu sais, tu as eu une niche aussi. Ça, c'est une autre affaire en entrepreneuriat que les gens qui ont de la difficulté, c'est de dire, écoute, moi, je peux servir tellement de monde, mais en même temps, ils n'ont pas eu de niche. Fait que toi, tu as osé te lancer un pas à foin avec pas de plan de cours, mais que tu as dit je vais le faire au fur et à mesure. Après ça, tu as élargi ton école au fur et à mesure aussi avec les gens que tu rencontrais. Hey, ça serait cool peut-être dans ton coin, ta ta ta. Fait que là, tu as... Il y a eu de la demande aussi. C'est qu'on donnait des cours à quelqu'un, mettons, à Drummondville qui avait de la famille à Terrebonne, peu importe. L'autre personne m'écrivait Hey, dans mon coin, ça se courait-tu parce qu'on avait entendu parler. Donc, on s'est fié un petit peu à ça où il y a de la demande. On s'est rendu compte qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, entre autres, il y a beaucoup de gens retraités là qui n'entendaient parler et on avait beaucoup de demandes pour Saint-Jean. Quand on a parti Saint-Jean, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait une belle clientèle pour nous de gens qui... Souvent, des gens de la région de Montréal, ça, mais quand ils prennent leur retraite, ils se retirent un petit peu de la ville, s'en vont à Saint-Jean, s'en vont pas trop loin, s'en viennent pas jusqu'en Estrie parce qu'ils vont être dans la région de Montréal, mais on s'est rendu compte que Saint-Jean, c'est un super beau marché pour nous autres puis il y avait de la demande donc on est allé tout simplement. Mais quand il y avait de la demande, j'imagine que c'était pas 20 personnes qui le demandaient, c'était une, deux personnes? Oui, mais après ça, nous autres, on faisait des recherches un petit peu pour regarder... Tu sais, ma blonde, je disais qu'elle était en recherche, donc ça a été très utile. Elle fait des recherches à savoir dans tel secteur, c'est quoi l'âge de la population, est-ce qu'il y a beaucoup de gens à retraiter? On peut tous avoir ces données-là sur Internet. Donc, on fait un petit peu notre recherche de cette façon-là pour chercher le créneau de l'âge finalement des gens qu'on recherche par rapport à nos cours. C'est juste comme ça. Et comment t'as fait ta publicité aussi? As-tu fait affaire avec les municipalités, avec les villes, pour les cours qui sont offerts? Pas du tout? Non, ça s'est tout fait nous autres mêmes. Ça aussi, ça a évolué énormément avec le temps. Au début, comme je disais tantôt, c'était des annonces dans les journaux. Là, j'ai rien contre les médias traditionnels, mais les journaux, c'est plus ce que c'était puis veut, veut pas, bien c'est rendu très cher parce qu'ils ont moins d'annonceurs, ils doivent charger plus cher. Donc, de notre point de vue à nous autres, c'est pas évident. Et donc, à un moment donné, il est venu un temps où on s'est dit, ah, est-ce que la télé, ça serait accessible? Ça aussi, j'avais aucune idée. J'ai aucune idée ce que ça coûtait de faire de la pub à la télé. Dans ma tête, ça coûtait probablement trop cher, mais j'ai dit, si on ne s'informe pas, on ne le saura pas. Donc, je me suis informé. Je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est très cher de faire de la télé, mais que j'avais une belle opportunité, c'est que la télé en région ne coûte pas le même prix que la télé à Montréal. Donc, là, quand j'ai contacté Radio-Canada, TVA ici en Estrie, ce qu'on m'a dit, c'est que ce qui est intéressant, c'est que le coût de la publicité en Estrie est moindre et qu'on couvre beaucoup de T-secteurs parce que là, on couvrait Sherbrooke, Magog, Grimby, Drummond, à la limite de presque trois rivières. Donc, je faisais de la publicité pour plusieurs écoles. Si j'avais juste une école à Magog, c'est sûr que je ne faisais pas de publicité télé. Ça n'aurait pas été dans mes budgets, mais là, vu que je n'étais plus l'air, je l'ai fait. J'ai même fait un petit peu de publicité à Trois-Rivières parce que le réseau Trois-Rivières, tu n'as pas trop dispendieux. On a essayé un petit peu Québec aussi parce que Québec, ce n'est pas Montréal, mais Montréal, c'est sûr que je n'avais pas ces moyens-là et qu'on ne les a toujours pas, mais on fait ça autrement. Là est arrivé les réseaux sociaux, publicité Facebook. Maintenant, on fonctionne différemment. Jusqu'à tout récemment, j'avais encore des publicités télé parce qu'on se rend compte que ça amène une notoriété, ça amène les gens et ils nous reconnaissent et notre nom, finalement, devient reconnu. Mais les... On rentre en école? coursdeguitare.ca. Facile de même. coursdeguitare.ca. Écoute, c'est vraiment facile de même. Facile de même. Donc, la grosse difficulté, en fait, puis c'est drôle parce que maintenant, ça me sert, c'est que c'est mon nom de domaine, pour rejoindre mon site internet qui est le nom de mon école et souvent, les gens demandaient « C'est-tu juste des cours en ligne, votre affaire? » Puis on disait « Non, non, c'est des cours en personne en groupe. » Puis ça a toujours été... Je me suis dit « Bon, c'était-tu vraiment un bon choix? » Mais d'un côté, ça dit ce que ça a l'air à dire. C'est coursdeguitare.ca, ça dit où aller pour avoir l'information puis ça dit qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'était assez direct mais effectivement, les gens pouvaient penser que c'était des cours en ligne. Et là, maintenant, je suis tellement content de m'appeler coursdeguitare.ca parce qu'on est en ligne par défaut, on n'a pas le choix. Donc, avec les publicités et tout, les gens ont pu par le savoir qu'on est des cours puis on faisait exprès pour mettre des images avec une salle de classe avec des gens de la bonne catégorie d'âge pour nos cours pour montrer ce qu'on fait finalement. Puis là, toi, tes sessions, elles fonctionnent comment? Juste s'il y en a, juste rapidement, c'est-tu vraiment des sessions qui commencent? Là, c'est sûr qu'on réfléchit. On est en restructuration, on ne veut pas. On ne sait pas ce qui va arriver à l'automne. Pour l'instant, on n'a pas de décision de prix. Présentement, s'il fallait reprendre les cours en personne, on ne pourrait pas à cause de la distanciation sociale, à cause des rassemblements. Là, ils disent qu'on peut se rassembler dehors depuis deux jours ou à partir de demain, peu importe. Mais donc, on ne donnera pas les cours dehors en plein hiver, ça c'est certain. Donc, là, présentement, on réfléchit. On a un petit peu de temps parce qu'habituellement, notre session débute à l'automne. Donc, on est arrêté pendant l'été. Là, je fais une session exceptionnelle de printemps que j'ai ajoutée à l'horaire dans la situation actuelle. Mais habituellement, c'est ça. Notre fonctionnement, c'est une session à l'automne, une session à l'hiver parce que moi, je suis aussi un musicien dans la vie. J'ai des contrats les fins de semaine. J'accompagne des artistes. J'ai mon projet, le Real Country Band personnel. Donc, l'été, je fais beaucoup de festivals. Je fais beaucoup de... Je suis sur la route, finalement. Et mes professeurs aussi, c'est tous des musiciens. Donc, veux, veux pas, rendu au mois de mai, j'aurai des confits d'horaire avec tous mes professeurs et avec moi, entre autres. Donc, les cours se donnent jusqu'au mois de mai. On est arrêté pour l'été. De toute façon, c'est des cours de groupe. Les gens sont en vacances. Les gens... Tu sais, ça serait difficile de rallier tout le monde, d'avoir tout le monde. Donc, on est toujours arrêté l'été et on repasse à l'automne. Donc, une session de 15 semaines à l'automne, une session de 15 semaines à l'hiver. C'est comme ça qu'on fonctionne habituellement, sauf que là, présentement, on est en réflexion de savoir qu'est-ce qu'on va faire cet automne. OK. Et pour ceux qui nous écoutent, s'ils veulent aller écouter aussi le Real Country Band, je suis allée voir sur YouTube. Puis écoute, moi, je vous ai trouvé très bon. Puis le country, je trouve ça entraînant. C'est pas ma musique de prédilection, mais j'aime ça. C'est comme quand tu sais que c'est ça que tu vas écouter. Je trouve ça vraiment le fun. Tu as probablement vu qu'on joue du répertoire qui n'est pas toujours country aussi dans ce contexte. Exactement. We will rock you, entre autres. Voilà. Puis j'ai vu que vous avez joué aussi au Casino de Montréal. Fait que dans le fond, ceux qui vont prendre des cours avec vous autres, c'est vraiment, ça va être de bons et de haut niveau, les cours, je suis certaine. Parce que vous ne seriez pas à faire ces shows-là. ou à être engagé à ces endroits-là si ce n'était pas le cas. J'imagine. Ce qu'on dit de mes cours, c'est que je suis quelqu'un de très structuré. Mes cours sont bien montés et c'est ça qui a fait ma renommée depuis le temps. J'ai mis beaucoup d'emphase sur le côté rythmique parce que je me suis rendu compte qu'un des gros défauts des gens qui débutent à la guitare, tout le monde apprend ses accords relativement facilement, mais la rythmique, c'est tellement n'importe quoi. Donc moi, j'ai mis de l'emphase là-dessus. Donc j'ai dit, on va axer les cours pour aider beaucoup les gens du côté rythmique et je pense que c'est ce qui est apprécié de nos cours, ça et la structure, vraiment comment les cours sont bâtis et comment nos plans de cours sont montés. Depuis 15 ans, c'est sûr que j'ai peaufiné le tout avec le temps. Donc tout est très précis et très bien détaillé. Je te souhaite une belle poursuite, une belle réussite encore pour plusieurs années avec tes professeurs, tes enseignants que tu vas pouvoir ramener à un moment donné. Puis je suis certaine que tu vas trouver une solution. Tu te revirais de bord tellement rapidement, deux fois, que là, je pense que pour l'automne, vous allez trouver une autre formule peut-être. Ah bien, on a déjà des pistes de solutions, c'est juste qu'on n'en parle pas parce qu'on ne veut pas annoncer rien, on ne sait pas ce qu'on va faire exactement. Mais on a plusieurs idées sur la table. Il faut juste prendre le temps. C'est parce que là, on est très dans notre session de printemps, comme je disais. Donc, on va passer à travers ça. Il me reste un mois à faire cette session-là qui fonctionne super bien. Donc, on est contents. Et après ça, on va prendre justement la pause de l'été pour penser à comment on revient en force. Mais c'est sûr qu'on revient. On ne sait juste pas tout à fait sous quelle formule. Puis on attend de voir l'évolution de la situation aussi. Qu'est-ce qui va arriver par rapport au rassemblement, par rapport aux restrictions qu'on nous donne. Puis là, on va prendre des décisions par rapport à ça. D'avoir un hybride entre les deux, peut-être éventuellement. C'est sûr qu'il y a quelque chose du virtuel qui va rester. Sous quelle forme, de quelle façon, c'est ce qu'on ne sait pas encore. Mais c'est sûr qu'on va être là encore virtuellement. Puis en personne, peut-être éventuellement. Mais là, pour l'instant, on ne sait pas. Ah, bien c'est super. Bien merci, Pascal, de nous avoir partagé ton histoire. J'espère que ça va en inspirer plusieurs. Parce que moi, j'ai trouvé beaucoup d'éléments pour ceux qui veulent se lancer ou ceux qui se demandent comment se revirer de bord. j'ai trouvé beaucoup d'éléments vraiment intéressants. Puis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de ton partage. Puis pour ceux qui veulent suivre des cours de guitare, bien coursdeh guitare.ca. Bien merci, ça fait plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501